Ce week-end a eu lieu le gala de Gymnion, un gala où on a pu voir de nombreux athlètes, de nombreux gymnastes. C'était vraiment un spectacle proposé pour tout le monde et aussi que tout le monde a pu pratiquer. Alors aujourd'hui, on a vu la gymnastique dans toute sa grandeur, ça va de 3 ans à 77 ans. Il y a des parents-enfants, il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes, il y a des dames qui sont super. Et il y a aussi des gens, on ne pense pas souvent à eux, des gens d'un certain âge, mais qui font des super mouvements à la gymnastique. C'est vraiment large, très large au niveau des années. Ce qui est intéressant dans la Gym, c'est qu'il y a des plus petits aux plus grands, des petits de 3 ans, la Gym douce, on a de la danse, des agrès, des jeux, de l'athlétisme. On a un peu tout ça dans la Gym, donc c'est ça qui est cool et tout le monde trouve de quoi s'amuser. Aujourd'hui, on a pu voir tout le monde à l'œuvre, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, avec des activités très différentes, tout ça dans un seul et unique spectacle organisé par Jim Nyon. Un spectacle qu'il a fallu préparer, que ce soit d'un point de vue des athlètes ou encore de l'organisation. C'est clair que tout seul, on ne serait jamais arrivé à quelque chose. On a un staff moniteur d'enfer, tous motivés, chacun pour leur groupe, mais il y a une cohésion entre les groupes. Et cette cohésion, ça se voit en salle. Il y a une histoire qu'on a racontée ce soir, et c'était, je veux dire, chacun à son niveau, mais chacun a donné le meilleur de soi. Racontez-nous cette histoire, justement, pour ceux qui ne sont pas venus. Elle avait un thème, tout d'abord, comment on a pu le voir New York, et ensuite, de ça, comment ça se déroulait. On a voulu faire un espèce de voyage dans une ville, donc on a choisi New York parce qu'il y avait plein de possibilités pour les musiques, pour les décors, etc. Donc on a choisi New York, on a fait une visite de New York avec nos deux comédiens. C'était magique, on a fait des quartiers, on a présenté des quartiers, on a présenté des aspects américains, on va dire, aussi. Là, c'était le top du top. Je pense qu'avec un public tel qu'on avait, comme ça, de cœur, c'est une belle image pour la gymnastique, c'est une belle image pour notre sport, qui est un sport général, bien qu'on a quelques élites qui se donnent à fond et qui font des mouvements vraiment merveillants. La gym, c'est plusieurs disciplines. Toi, ta discipline, c'est la danse. Explique-nous un petit peu en quoi consiste ta discipline. La danse, c'est très vaste. Alors, en gros, moi, j'ai toujours fait de la gym dans la société de gym de Nyon quand j'étais petite. Et quand j'ai grandi, je me suis dirigée vers la danse, le hip-hop, plus précisément. Et là, on a eu la chance de pouvoir monter un groupe de hip-hop. Et avec le temps, on en a même deux maintenant. Donc on a un groupe de hip-hop 10-15 ans et un groupe de hip-hop 15 ans et plus. Et on cherche des danseurs et des danseuses. Donc si vous êtes motivés par la danse hip-hop, venez essayer. Oui, le gym Nyon propose des choses pour absolument tout le monde. Et c'est ça aussi, l'esprit de la gym. C'est ça aussi, l'esprit de la gym. Sous-titrage Société Radio-Canada